quand tu veux. Bonjour et bienvenue à CFRH 88.1 et 106.7 à la question métier. Mon invité est Étienne Rivard. Bonjour Étienne, comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va bien, merci et vous? Très bien. Et toi, il fait beau chez vous? C'est le gros soleil et tout, j'attends juste qu'on finisse notre petite rencontre puis je m'en vais lire dehors tranquille, au soleil, dans la cour arrière, plein sud, je ne me plains pas. Bien, parle-nous de toi, ton acheminement puis ton travail du discours métier. Bien, on peut déjà dire que si je reste à Winnipeg, je ne suis pas né à Winnipeg. Donc, non, enfin moi, je suis un petit gars du Saguenay, initialement. Donc, j'ai fait à peu près tout mon cursus scolaire là-bas jusqu'au cégep. Et c'est vraiment à partir de l'université lorsque j'ai déménagé à Montréal. Je suis allé à l'Université du Québec à Montréal, ce que j'appelle l'Université du métro. Toute la connexion du métro sont à la station Béruicam. Donc, une université bien particulière, en plein centre-ville. Toute une nouvelle expérience quand tu viens du Saguenay. Bon, même si tu étais passé une partie de ton temps à Chicoutimi. Montréal, ça représente la grande ville, ce qu'on appelle la diversité, l'ouverture et tout. Donc, pour moi, c'est toute qu'une nouvelle expérience. Donc, en fait, je suis formé en géographie. Donc, j'ai commencé à l'UQAM mon bac en géographie. Je dis ça parce que quand on arrive en géographie, ce n'est pas évident le lien entre la géographie et les études métisses. En fait, il est même plutôt tortueux ce lien-là dans la mesure où, d'abord, il y a peu de géographes qui… Il y en a, mais de plus en plus, mais il y a relativement peu de géographes qui s'occupent des questions autochtones, enfin, en général, et encore moins des questions métisses. Donc, forcément, ça fait de mon cheminement quelque chose, je ne dirais pas unique, mais quand même d'assez particulier. Et je n'étais pas nécessairement, dès le départ, destiné à m'enligner sur ces questions-là. Il faut dire que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas la géographie, la géographie, c'est assez large comme champ, mais disons que c'est divisé en deux grandes familles. La famille des sciences de nature, ceux qui travaillent en hydrologie, en sciences atmosphériques, en géomorphologie. Vous savez, à comprendre les reliefs, et ainsi de suite, donc, ou plus largement en environnement. Et il y a tous ceux qui travaillent davantage, un peu comme en histoire, en sociologie, en anthropologie, dans les sciences humaines et sociales. Et généralement, bien, tu es obligé de choisir un ou l'autre. Tu ne peux pas mener ces deux cultures scientifiques assez différentes. On ne peut pas mener tout ça de front. Alors, souvent, c'est ce qui arrive dans ton cursus de bac. Tu prends une orientation, un profil un peu plus humain versus un cursus un peu plus physique. Et dans mon cas, bien, c'est drôle, mais je m'enlignais sûrement vers la géomorphologie, donc une science plus associée aux sciences de la nature. Quoique, géomorphologie, il y a des liens avec l'environnement et donc avec le milieu humain, l'aménagement des territoires, et ainsi de suite. Mais il aurait fallu, on fait une rencontre quelque part en 1993, 95 en fait, donc à peu près un an et demi après avoir commencé mon bac. Je prends un cours de géographie culturelle et c'est un professeur un peu spécial. On va appeler ça comme ça, Jean-Maurisset, un peu anti-establishment, qui aime bien ne pas suivre tout à fait les règles. Enfin, ça m'a beaucoup charmé, ça. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis retrouvé un fond de, un fond de, un peu, un peu, un peu rebelle peut-être, sans avoir à l'exprimer moi-même. Je pouvais le vivre par procuration. Donc, ça me l'a assez bien et Jean-Maurisset, bon, il avait un beau vécu aussi comme, c'est un petit gars de Saint-Michel-de-Bellechasse, donc sur la rive sud de Québec, juste en face de l'île d'Orléans. Et il avait, il avait bourlingué beaucoup, travaillé en Amérique latine, une seconde famille au Brésil essentiellement, enfin, famille au sens, au sens large, mais, et il a travaillé aussi beaucoup sur les brésiglas dans les années 60, donc dans le nord canadien, et a participé en fait comme expert pour la commission Berger, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est la fameuse commission pour la mise en place de l'aérologique dans la vallée du Dachau, le McKenzie, pour rallier, en fait, le pétrole de l'Alaska vers le reste des États-Unis, donc en passant à travers le Canada, donc qui a travaillé sur cette commission-là, donc des populations autochtones, des Inuits ayant un côté hyper humain, hyper sensible, donc pour lui, la géographie culturelle, c'est une géographie, ou des géographies qui se superposent, géographie des Canadiens, mais avec la géographie autochtone, donc tout ce monde-là autochtone, d'un coup, c'est ouvert à moi comme une espèce de géologie, mais humaine, hein, donc c'est-à-dire qu'on a des strates humaines, et essayer de percer d'une certaine manière à travers ces strates-là pour comprendre transversellement qu'est-ce que c'est, en fait, la géographie d'un pays comme le Québec, et ça m'a ouvert une perspective beaucoup plus grande qu'on pourrait... On est en 95, hein, donc on est à un an à peu près avant la sortie du rapport de cinq volumes de la Commission royale sur les peuples autochtones. On est à peine cinq ans après la crise d'Oka. Moi, je suis à Montréal, là, et pour moi, de toute manière, la crise d'Oka, même au Saguenay, les Indiens, hein, comme on les appelait, les Premières Nations, pour moi, c'était des réalités, réalité montréalaise, hein, alors que je vivais au Saguenay, il y a une communauté inoue, là, quelques 60, moins de 100 kilomètres de chez moi, et pourtant, plus de connaissances de cette réalité-là. Donc, c'est un peu sur le tard, mais là, tu disais, OK, il fallait que je sois à Montréal pour réaliser qu'il y avait une communauté de Premières Nations, et est-ce qu'il faut qu'il y ait des silences dans une société pour que je sois plus ou moins conscient de ça, et qu'il faut que je prenne conscience dans un contexte d'éloignement. Alors, vous voyez, déjà, c'est une réflexion, pas seulement sur les questions autochtones, mais aussi sur notre relation aux questions autochtones, comme moi, blanc, privilégié, c'est à la mode de le dire, je vais le dire, parce que c'est vrai aussi. Alors, tout mon intérêt était là, bon, je n'ai jamais eu d'intérêt, tant pour les relations, c'est-à-dire les questions autochtones ou métisses, que pour les relations qui existent entre ces peuples premiers, qui soient les Premières Nations, Inuits ou Métisses, avec la société non autochtone, appelons-la comme ça. Et évidemment, éventuellement, c'est toutes les questions de colonialisme canadien. Quand je parle du colonialisme canadien, je ne parle pas de ce qui se passait à partir du 17e siècle, je parle de ça, mais aussi des stigmates coloniaux qui sont encore très, très présents dans notre société contemporaine aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui m'ont animé, la relation, comprendre les rapports de force aussi entre les différentes cultures. J'ai tellement, en fait, apprécié M. Jean-Maurisset qu'il est devenu, en fait, mon directeur de maîtrise. Donc, j'ai fait ma maîtrise aussi à l'UQAM. Et j'avais fait ça sur la cartographie ancienne, juste de la Nouvelle-France, en fait, pour voir le lien qui existe, ou en fait, l'influence et l'apport des populations autochtones au savoir cartographique néo-français. Le Samuel de Champlain, en passant par tous ces cartographes de cabinet qu'on appelle, qui n'ont jamais mis le pied en Amérique, mais qui faisaient des cartes sur le quai de l'horloge à Paris. Donc, c'est tout un univers hyper fascinant. Et je dois aussi, je parle vite, mais les idées se bousculent. Je dois aussi à Jean-Maurisset de m'avoir poussé en dehors du Québec par la suite, parce que du moment où j'ai parlé de vouloir faire un doctorat, parler d'une idée folle, faire des doctorats, mais enfin, non, je l'ai eu. Il m'a poussé, il me dit, il faut que tu sortes du Québec. Il voulait m'envoyer en Californie. Pour ramasser des oranges, je ne sais pas. Pour vivre quelque chose de différent, je trouve que c'est un peu hors de ma portée financière. Puis finalement, quand j'ai commencé à parler, je pourrais peut-être aller dans l'Ouest, tant qu'elle est quelque part, aller à Vancouver, puis comme en doigt pour échouer. Alors, il m'a dit, regarde, écoute, je connais un professeur d'abord, Cole Harris, qui est un célèbre géographe historique canadien, qui a commencé sa carrière, lui, Cole Harris, en travaillant sur le système scénarial au Québec. Donc, dans la fin des années 60, il faisait une thèse, il était chez les soeurs à Québec, dans les archives et tout. Il a appris son français là, fantastique et tout. Donc, je m'en allais travailler avec un des plus grands géographes historiens du Canada et reconnu à l'échelle aussi nord-américaine en général. Cole Harris, donc, j'avais beaucoup de chance. Et je voulais poursuivre un peu mon travail dans ce sens-là. C'est-à-dire, bon, j'avais travaillé sur l'impact des Premières Nations sur la cartographie néo-française en Nouvelle-France. Alors, j'ai dit, bien, je vais continuer, je vais faire la même chose, mais je vais m'intéresser aux Métis. Parce que Jean-Marc Rousseau, il s'intéressait aux Métis aussi. Alors, je dis, bien, tant qu'être dans l'ouest du pays, bien, je vais travailler sur les prairies canadiennes. C'est le Métis de l'ouest, la fameuse Nation des bois brûlés. Et je sais pertinemment bien qu'ils ont pris une place importante dans la géographie culturelle de cette région-là. Donc, on peut se dire qu'un peu comme les Autochtones l'ont fait, ils ont fourni beaucoup d'informations géographiques qui ont pu être intégrées à l'intérieur des cartes coloniales et tout. Donc, c'était mon objectif. C'était beaucoup dans les intérêts de Cole Harris, parce que lui avait commencé à travailler sur ces questions de relations entre Autochtones et non-Autochtones, comme géographe historien, notamment sur la Colombie-Britannique. Il le fait encore, il est retraité officiellement depuis 2002, mais il a sorti un livre pas plus tard que cette année sur ces questions-là encore une fois. Alors, toujours très actif intellectuellement. Donc, j'ai commencé mon doctorat dans cette perspective-là. La seule chose, c'est que Cole Harris n'était pas un spécialiste des questions métisses. Il n'y avait personne sur le département de géographie qui avait cette spécification-là. Alors, il est allé chercher pour mon comité de thèse, pour s'assurer que je ne disais pas trop de bêtises. J'en ai dit beaucoup, là, on ne peut pas retenir les grands des bêtises de bêtises. On ne peut pas être encore pas tenus responsables pour cela. Il est quand même allé chercher un de ses grands amis chercheurs, qui, lui, était aussi un géographe historien. En fait, ils avaient étudié ensemble. Et puis, qui était au département d'histoire à UBC, à l'Université de la Colombie-Britannique, là où j'étais. Et donc, c'était Archer Ray, qu'on appelle aussi généralement Skip Ray. Les gens le connaîtront peut-être parce qu'en raison du fameux rapport Ray qui a été déposé dans la cause Parley. C'est un des témoins, les principaux témoins experts dans la cause Parley. Donc, on peut dire qu'il y connaît ça en question métisse. Et donc, éventuellement, et c'est là l'importance de la question, parce que pour l'instant, vous savez, je travaille juste sur les métisses de l'Ouest dans ma tête. Et à un moment donné, lors d'une des premières rencontres avec mon comité de thèse, Skip donne ses opinions sur ce que je leur avais expliqué de ce que je voulais faire et comment. Il m'a dit, c'est très intéressant, ça, Étienne, mais il dit, tu devrais sortir de l'Ouest un peu. Sortir de cette myopie de la rivière rouge, là. Pour moi, c'est la première fois que j'entendais l'expression et tout, il me dit, il y a des métisses, il y en a ailleurs. Il me dit, ah oui. À ce moment-là, je n'étais pas au courant qu'il avait travaillé sur Parley et tout, là. Et donc, forcément, elle a dit, oui. Puis là, il m'explique ça. Moi, j'ai travaillé en Ontario. Puis, t'attends. Ah, ouais, OK. Et que là, il voulait me pousser. En tant que sorte, il voulait me pousser. Il me dit, bien, tu peux continuer à travailler sur l'Ouest, sur les Prairies, mais tu pourrais faire plus, quelque chose de plus comparatif. Puis, il travaillait sur les métisses de l'Ontario, par exemple. J'ai réfléchi à ça. Je n'ai rien contre l'Ontario, on s'entend. Mais je me suis dit, tant qu'à le faire, puis tant qu'à faire une comparaison, pourquoi je ne ferais pas avec les métisses du Québec? Je me dis, il y a plusieurs raisons. Pour moi, ça serait avantageux, parce que, bon, forcément, j'ai été obligé de faire du terrain. Déjà que ça me coûtait cher de partir de la Colombie-Britannique pour aller faire du terrain dans les Prairies. C'est quand même vaste contrée. Je me promène, ainsi de suite. Je me dis, bien, là, c'est au moins, je suis au Québec. J'ai des pieds à terre un peu partout. J'en ai au Saguenay, je l'avais à Montréal, je l'avais dans la région de Québec, dans le Témiscouata. Alors, je me dis, je peux rencontrer des gens, je peux aller dans les archives. Je ne suis pas loin d'Ottawa non plus, j'ai besoin d'aller aux archives d'Ottawa. Je pensais en termes très économiques. Puis aussi, bien, bon, j'allais à UBC avec mon anglais approximatif. Alors, l'idée de pouvoir travailler en France un peu, ça ne me dérangeait pas non plus. Donc, un peu par hasard, je me commençais à m'intéresser aux métiers du Québec. On est en, on est, en fait, on tourne le millénaire. J'ai commencé ma thèse en 1999, donc on est au début de l'année 2000. Donc, déjà, et je suis seul sur le terrain. C'est-à-dire, il n'y a pas personne qui, à part Jean-Maurisset qui s'intéressait à ces questions-là, quelques personnes qui se sont intéressées aux questions de métissage. L'idée de travailler sur l'identité métisse, bon, ça avait fleuré l'esprit de certaines personnes au courant des années 80. On avait, s'était penché sur la question des Indiens non inscrits, puis, bon, de l'exclusion, et des différentes manières de voir l'indianité à travers ces métissages-là. Mais pas de recherche soutenue, pas de recherche non plus sur l'idée qu'il puisse y avoir des gens qui, ça ne filme pas comme des non inscrits, ça filme comme des métisses. Et le hasard a voulu aussi que je tombe sur des liens comme la Nation métisse au Québec. Et là, je suis évidemment entré en contact assez rapidement avec les principaux, les principales personnes qui s'occupaient de cette Nation métisse à l'époque. Je parle à Claude Aubin. Claude Aubin qui avait déjà, peut-être que vous connaissez, oui, qui avait déjà une très bonne idée de ce qu'était la spécificité du fait métisse. Une idée associée évidemment à une expérience, à des expériences personnelles de sa part, pas toujours facile, d'égarements, entre guillemets. Les gens ne savent pas, mais Claude Aubin aura été l'un de ceux qui auraient remis sur la carte, c'était le cas de dire, la Nation malécite au Québec. C'est assez fascinant. Donc, d'associer son indianité à la Nation malécite, la remettre sur pied, au point où ce qu'elle avait finalement de devenir la 11e nation reconnue officiellement par le gouvernement du Québec. Donc, c'est des choses. Donc, j'avais vraiment une source de quelqu'un de très impliqué dans la politique autochtone, mais aussi très impliqué et très engagé personnellement et de manière communautaire. C'était magique parce que ce n'était pas juste une identité comme on peut tous avoir une identité de mixité, comme certains se font reprocher par les temps qui courent, mais il y avait autre chose derrière. Et là, moi, évidemment, ça m'a beaucoup intéressé et ça a constitué un peu le nœud sur lequel j'ai pu travailler parce que j'ai fait des... Comme il n'y a pas beaucoup d'informations, presque pas d'informations historiques sur les questions métisses au Québec, donc forcément, j'ai bien été obligé de pousser plus loin et de faire des enquêtes orales. Donc, j'ai fait appel à quelques associations métisses pour trouver des gens à qui j'ai interviewé, mais là-dessus, il y avait quand même un certain nombre de personnes. que c'est Claude Aubin qui m'avait fourni les noms et tout. Donc, ça m'a permis, grosso modo, de récolter au moins une idée puisque je cherchais, évidemment, c'était... Comme je suis géographe, donc on ne s'en refait pas. Je cherchais à comprendre qu'est-ce que c'est être métisse pour ces gens-là. Je cherchais aussi à comprendre l'origine de cette identité-là, à la fois sur un point individuel, un point familial, mais aussi communautaire. Donc, je cherchais l'information, les gens pouvaient me dire «Oui, bien, moi, je viens de tel ou tel bout, puis on n'était pas la seule famille. » Enfin, je cherchais une histoire orale, mais aussi un lien au territoire, que ce soit le territoire physique, matériel, mais aussi le territoire symbolique. C'est les différents lieux, mais l'émotion, les sentiments, le sens de ces lieux-là qui étaient spécifiquement métisses. Donc, ça a été mon terrain. Ça a été la manière dont je suis parti de Saguenay, pour moi, blanc mur à mur, même si c'était faux, mais en fait, dans mon impression, un intérêt pour les questions autochtones et les relations autochtones-nonautochtones, pour les métisses de l'Ouest, et pour revenir, donner des cours au Québec pour étudier et travailler dans un champ qui était en grande partie inexploré. Même mon collègue, Denis Gagnon, qui a fait beaucoup sur les études métisses dans l'Est, notamment au Québec, n'avait pas encore eu sa chaire de recherche sur ces questions-là, alors il n'était pas encore impliqué dans ces problématiques-là. Je veux dire, c'était presque une terra nullius, comme on aime le dire, parce qu'on veut effacer les réalités autochtones dans le monde colonial. Donc, la terre était essentiellement une terra incognita. J'ai sorti tout ce que je sais en latin, j'en dirais pas plus, mais ça m'a vraiment entraîné sur ces questions-là. Et j'y suis encore, c'est fou, 20 ans, 20, quelques années plus tard. Toujours aussi jeune, bien sûr, mais avec plus d'expérience. Pourrais-tu nous parler un peu de l'application des affaires parlées, le sentier battu, c'est ce que ça a fait au métier de l'Est, la chose parlée? Ah oui, ça, c'est une bonne question. Il faut dire que moi, parler, au début, parler n'existe pas dans ma tête. Il commence à exister en 2001, parce que là, il y a eu la cour d'appel qui avait soutenu le... Donc, j'ai commencé à comprendre que, OK, oui, OK, il y avait un cas. Puis, à même temps, je comprenais que l'un de mes membres de mon comité était impliqué. Donc, mais c'est resté un peu à l'extérieur de mes réflexions jusqu'à temps, évidemment, j'avais commencé à écrire ma thèse, là, dans le courant de l'année 2003. Je l'ai soutenu en 2004, hein, donc... Donc, je l'ai soutenu un mois après l'arrêt de parler. Donc, forcément, dans ma thèse, je fais allusion à l'arrêt de parler, c'est inévitable. Mais à ce moment-là, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut juste s'en douter. On peut s'en douter. C'est facile de se dire. On savait déjà, la plupart des gens qui travaillaient de toute façon dans les questions métisses au moment de l'arrêt de parler, tout le monde avait à peu près prédit qu'il y aurait une augmentation des revendications, du moins d'autodéfinition métisse à travers le pays, parce qu'on avait déjà observé des mouvements de ce type-là, de croissance de population dans les recensements, associés à des événements politiques, notamment, évidemment, à partir de 1991 dans les Prairies. Donc, la fierté d'être métisse, la visibilité politique accrue des métisses a fait en sorte que les gens ont commencé à s'identifier plus ouvertement, au moins, du moins, ouvertement, mais presque anonymement dans les recensements. Donc, ça laisse des traces. Mais on savait qu'en 2006, on verra une augmentation au recensement de 2006 par rapport au recensement de 2001, qui, évidemment, était avant la réparée. Donc, c'est pour ça que souvent, on utilise 2001 comme date de référence, parce que ça nous permet de voir l'évolution. Et là, on va se le dire, entre 2001 et 2016, les dernières données de recensement qu'on a, la population métisse au Canada a presque doublé. Elle a une augmentation de 96-97 %. 100 %, ça, c'est doublé. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Bon, on s'y attendait, mais je suis relativement surpris, même encore aujourd'hui, de cette augmentation si importante. Mais on le voyait venir. On le voyait venir. Moi, je suivais avec beaucoup d'intérêt les forums et métisses au Québec dans les années... Parce qu'après ma thèse, j'ai venu faire un post-doc à Québec. J'ai resté quand même 12 ans après à Québec avant de me retrouver ici, à Winnipeg. Et je suivais beaucoup ce qui se passait sur les forums. Et je voyais l'intérêt grandissant des gens pour s'affirmer, pour aussi documenter leur identité. Donc, pour moi, c'était foisonnant. J'avais l'impression de vivre des identités. Un moment unique, je pense, dans la réalité des gens. Puis, de ta chose... Aussitôt que tu fais une analyse, tu écris un texte sur cette question-là, il est publié, tu es déjà dépassé. Oui, parce que les choses avancent seulement plus vite. Alors que tu sais, quand tu travailles sur le document historique, bon, les interprétations dans le temps vont changer, mais le document, lui, reste essentiellement le même. Donc, tu travailles avec du matériel qui évolue peu, sauf dans l'interprétation qu'on en tire de ce matériel-là. Non, mais là, le matériel constitue... Ton corpus d'analyse continue à évoluer tout le temps. Donc, c'est très excitant comme chercheur. Mais en même temps, tu te dépêches à publier tes affaires parce que tu es déjà out of date assez rapidement. Les mises à jour sont... Ton opinion, est-ce que la faire parler, c'est une cage pour l'identité métisse de l'Est? Parce que, tu sais, il faut qu'il y ait des critères qui ne sont pas exactement, on va dire, identitaires des métis de l'Est. Il y a des critères qui sont trop, trop stricts. Parce que les nomades de métis de l'Est, ils ne sont pas comme les métis de l'Ouest. Même si les descendants, ils sont rendus là-bas. C'est une bonne question. Pour moi, parler, c'est un événement. C'est-à-dire, il y a avant puis après. Ça définit ce qui est vraiment un événement. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? Moi, ce que je vous explique, c'est une mobilisation culturelle. S'il n'y a pas parlé, est-ce qu'on voit ce foisonnement, cette fierté qui grandit, s'exprimer. Ça vient aussi avec ses défauts. Ça permet à des gens d'en profiter. Parce que des profiteurs, il y en a dans toutes les sociétés. Il n'y a pas de société parfaite. Mais en même temps, ça permet aux gens de se mobiliser. D'un autre côté, ce que je voyais aussi, en même temps que ça permet aux gens de se mobiliser, de se mettre ensemble. Parce que là, d'un coup, les gens réalisent « Hey, coudonc, je ne suis pas tout seul à vivre ça. » On n'est pas juste notre petite famille, on est juste notre petite communauté. C'est une expérience qui est beaucoup plus large, beaucoup plus partagée. Donc, ça ravive aussi le sentiment identitaire. Ces choses-là, c'est vivant, c'est organique. Et tout d'un coup, tu as aussi des divisions. Des divisions qui n'existaient pas avant. Parce que là, tout d'un coup, « Ah oui, mais là, tu n'es pas un métisse pour aller. » Comme s'il n'y avait plus d'autres expériences possibles. Je l'ai vu, ça aussi. Je suivais les médias sociaux et tout. Je voyais ces deux choses. Ça paraît contradictoire, mais c'est les deux démons d'une même réalité, si vous voulez. Parler a changé quelque chose, c'est inévitable. Bon, mauvais. Après, c'est ce qu'on fait avec, mais dans les faits, il y a des tensions. Pour le monde de la recherche, c'est la même chose. C'est la même chose. On est... On prend une petite pause puis on revient. Et on revient. Caille un bon